... Concurences rassemblent ? Parti pour la dernière, c'est le prix de l'île de Houssant. C'est un petit peu de 16 pour 3 ans, 9 au départ, 3600 mètres à parcourir, avec tout de suite en tête Disco Dottie, Anthony Renard, qui ont sauté en tête la première difficulté du parcours, mais on vient très vite avec Mandina, Olivier Jouin, qui prenne le meilleur. Mandina qui part très vite et prend tout de suite plusieurs langues d'avance. Gritschika est en deuxième position et précède l'As Skodoti. On va très vite en tête à cet instant pour aborder le premier tournant. Une dizaine de longueur d'avance pour Mandina, le numéro 9, qui précède le peloton qui est ramené par le numéro 7, qui a bien progressé. Il choisit le Vizir de la Roque, le Bullfinch. Pas de problème pour le leader qui maintient son avantage. Il y a plusieurs chutes, 3 chutes, le numéro 6 est tombé. Il s'agit de Virgo Clémentet. Tombé également Gritschika, le numéro 8. Et essayer de voir qui c'est l'autre. Concurrents sont devant les tribunes avec toujours en tête nettement détaché le numéro 9, Mandina. Mandina, nettement le meilleur et précède le numéro 7 qui est en troisième position, Vizir de la Roque, accompagné à son extérieur par le numéro 4, Lucky d'Or. Alors qu'on vient en quatrième position avec Lou Texas qui précède encore l'As Skodoti. En dernière position, le numéro 5, Vito. Le numéro 2, Lutin des Taillons, est également tombé. Et les numéros 268 sont donc tombés. On va toujours aussi vite en tête sous la conduite de Mandina. Son jockey essaye de tempérer ses ardeurs, mais c'est assez difficile pour cette pouliche qui se montera assez alarmante. En deuxième position, Lutin des Taillons, qui est accompagné à son extérieur par le numéro 7, Vizir de la Roque. Alors que Lou Texas est tout près, précède encore l'As Skodoti, qui est pris de vitesse à cet instant. A distance, le numéro 8, Vito. Concurrence en face, bientôt le bout de la ligne d'en face pour le leader Mandina, qui a 4-5 longueur d'avance à cet instant. En deuxième position, Lucky d'Or, qui précède encore le numéro 7 à son extérieur, Vizir de la Roque. Alors qu'en quatrième position, Lou Texas est tout près, et précède encore l'As Skodoti. Le Bull Finch, une nouvelle fois. Chute du leader Mandina, qui a injecté son jockey. C'est le numéro 9 qui est tombé. Sorti du tournant, il reste 5 en course, dont 4 chevaux détachés, avec Lou Texas, Kazak Guidonio, Kazak Jaune, qui est le long de la corde. Au centre, c'est Lucky d'Or, et à l'extérieur, le numéro 7, Vizir de la Roque, alors qu'on est en quatrième position, Disco Doty, à distance du numéro 5, Vito. Attention au cheval sur la piste. Chute de Vito, la rivière. Avec Lou Texas, qui est le meilleur à son extérieur, le numéro 4, Lucky d'Or, alors qu'on se rapproche avec Disco Doty, qui a gagné pas mal de... Oh la vache ! Concurrence dans les tournois avec 4 chevaux, bien en course. Il reste donc 4 chevaux en course avec Lou Texas, qui a le meilleur, Ludovic Solignac, mais on s'est rapproché avec des ressources avec Disco Doty, Anthony Renard en troisième position, Lucky d'Or, qui précède encore le numéro 7, Vizir de la Roque. Faute numéro 7, qui a piqué du nez à la réception, le peloton s'étire à cet instant sous la conduite de Lou Texas, ce qui est le meilleur, Disco Doty en deuxième position, Lucky d'Or troisième, qui précède encore le numéro 7, Vizir de la Roque, qui commet une nouvelle faute. Dernière obstacle de la ligne d'en face avec Lou Texas, qui accélère et qui prend ses distances. Nouvelle faute de l'As au Disco Doty. En troisième position, Lucky d'Or, qui précède le numéro 7, Vizir de la Roque. Direction le Bull Finch, une dernière fois maintenant, avec Lou Texas, qui a 7 ou 8 longueurs d'avance, Disco Doty est en deuxième position, précède Lucky d'Or, à distance, le numéro 7, Vizir de la Roque, qui a sauté péniblement. Il reste deux obstacles à franchir, avec Lou Texas, Ludovic Solignac, qui a une grande avance. Disco Doty est en deuxième position, et précède Lucky d'Or, toujours à distance, numéro 7, Vizir de la Roque, pour aller sur la dernière haie. Lou Texas, Ludovic Solignac ont le meilleur. Pas de problème, après le saut de la dernière haie, Lou Texas, Ludovic Solignac, nous s'en vont vers une très facile victoire. La deuxième place pour Disco Doty, qui n'est pas inquiété. La troisième place à distance, pour la Kazakh verte, Lucky d'Or. Et la quatrième place, beaucoup plus loin, pour le numéro 7, Vizir de la Roque. Merci. Merci.